Les ateliers du Monceau ont été créés en 1985 pour pouvoir répondre à un besoin, c'est l'intégration socioprofessionnelle de personnes sourdes et malentendantes. A l'heure d'aujourd'hui, plus de 40 personnes sourdes signantes travaillent ici aux ateliers. Et on a une très grande fierté, c'est que cette entreprise, on peut dire qu'elle est performante, puisque nous n'enregistrons aucun jour de chômage économique. Et on a un souhait, puisque actuellement les ateliers du Monceau, ce bilinguisme qui existe, ne l'est qu'en Belgique et encore nulle part ailleurs en Europe. Et notre souhait, notre espoir, c'est que dans les années à venir, d'autres ateliers bilingues français, langues des signes, voient le jour dans d'autres régions, voire d'autres pays. Tout le développement qu'on a connu aux ateliers du Monceau, ça s'appuie sur une valeur qui est l'économie circulaire, puisqu'on a commencé nos activités dans la réparation de palettes. On s'est fortement développé jusqu'à s'appuyer même sur la récupération des déchets, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on n'utilise pas un seul litre de fioul pour chauffer l'ensemble de nos ateliers, mais également au travers de nos produits. Et là, c'est la création de l'atelier de l'avenir, où là, on innove dans le secteur de la construction. On construit des maisons évolutives, où les murs se déplacent, les portes, les fenêtres. On va même jusqu'à imaginer que l'immeuble deviendra meuble. Pour conclure, j'exprimerai ma joie de diriger les ateliers du Monceau. Tous les matins, lorsque je fais mon tour pour saluer les membres du personnel, je vois ô combien les personnes sourdes et les personnes entendantes communiquent et travaillent de manière heureuse ensemble. Et quand je les regarde et que je vois le sourire et la joie de venir travailler, je me dis que ce que les fondateurs ont voulu faire, il est concrétisé. Et c'est peut-être cela qui fait que les ateliers du Monceau se portent bien aujourd'hui.